bienvenue à tous sur la chaîne blue de glace tv sur pdg donc aujourd'hui on se retrouve pour le menu news donc de quoi on va parler aujourd'hui pour ceux qui connaissent pas la chaîne je fais des reviews de news des gameplays sur la chaîne on est là pour rigoler pas pour se prendre la tête et surtout ni influenceurs ni influencé je suis là pour donner un avis authentique sur l'atmosphère le monde du jeu vidéo selon moi ce que je pense vous n'êtes pas obligé de penser comme moi et heureusement parce que parfois j'ai j'ai peut-être l'air aigri mais c'est un concert réel que je peux avoir sur le jv je vous rappelle ça fait plus de 20 ans que je joue plus de 20 ans donc forcément j'ai pas le même oeil que quelqu'un qui vient jouer ou qui joue de temps en temps moi c'est ma passion de depuis 20 piges donc aujourd'hui on va parler quoi d'ubisoft toujours pire et oui ubisoft ubisoft c'est bon c'est ils sont lunaires ubisoft force poken du nouveau gameplay le game place le game pas c'est pas le game place le game passe toujours au top the witcher l'astuce pour choper le ps plus premium plus 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 rolls royce supplément salat tomate oignon plus sauce algérienne je vais vous donner une petite astuce comment le choper pas cher jusqu'à juin parce qu'après sera plus possible et un site motus version jv donc maintenant on va passer aux news on va commencer avec eden ring comme ça après je vous laisse tranquille avec mon jeu les gens ils pensent que la chaîne il ya des nouveaux abonnés parce que la chaîne c'est c'est une chaîne sur eden ring non c'est juste les gars en ce moment je suis à fond sur ce jeu mais il y aura d'autres jeux inquiétez vous pas il y aura d'autres jeux donc ce boss redevient une plaie et oui radan le célèbre radan donc qu'est ce qui se passe avec ce boss de ce jeu de ce jeu qui est del ring donc j'ai d'ailleurs radan un des boss les plus emblématiques et aussi et puis des cas à aborder du jeu de from software petit thé les amis pour vous à votre santé on reprend du poil de la bête dans cette nouvelle version il y avait un il ya eu une mise à jour qui a baissé la difficulté du boss de radan il ya une mise à jour cas ça s'a baissé largement sa difficulté mais ils ont fait encore et c'était à mise à jour 1.03 et 1.03 2 le bois s'il était baissé parce que selon le passé en certaines personnes il trop fort alors que vraiment il est pas si fort que ça il suffit juste d'invoquer des personnages de faire quelques quêtes secondaires et d'invoquer des bons personnages vous allez défoncer facilement vraiment facilement de forme un petit peu avant mais bon vous connaissez les gens avec un boss un peu dur ça se plaint direct ça va pas essayer de passer passer mais j'ai envie de dire c'est l'essence même du jeu c'est l'essence des sources c'est de perdre comment c'est recommencer le bas s'il avait été baissé au niveau de sa difficulté ben là il a été remonté 1 oulala lala pour ceux qui vont prendre le jeu en main vous pouvez les trouver des tutos sur la chaîne d'ailleurs des tutos qui vont beaucoup vous servir à aller sur la chaîne et une playlist et d'un ring tuto et vous allez voir avec tous mes tutos vous allez rouler son jeu vous allez l'écraser le jeu donc le bas sera d'un comme vous pouvez voir sur l'image là ici il est très fort franchement il est très fort franchement il est très 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 fort à l'heure actuelle où je suis dans le jeu moi j'ai pas trop avancé je m'amuse je parcours le jeu je l'explore pour connaître au au max donc vraiment c'est un des boss le plus fort franchement en tout cas début de jeu c'est le vrai vrai boss du début de jeu il ya c'est le vrai boss vous allez galérer dessus mais à force de forcer forcer je pense que ça passe en tout cas sa difficulté a été remontée on va encore continue sur les den rings après l'auteur de game of thrones from software va collaborer avec un autre auteur célèbre de fantasy donc qu'est ce qui se passe vous savez que rr george rr martin oui celui qui fait game of thrones qui est vraiment arrive pas avancer dans son livre apparemment aurait participé au jeu moi ce que j'ai vu c'est qu'il a laissé ses initiales dans le jeu par rapport aux boss radan margaret natachi il a laissé ces initiales dans le jeu après je vois pas sa patin franchement à part les dragons on va dire qui a posé peut-être l'univers et fs studio from software ils ont retravaillé dessus par dessus mais franchement sinon je vois pas pour moi ce qui apporte au jeu en tout cas bref c'est pas ça la news en gros maintenant que rr martin peut tranquillement reprendre son travail tatatitata ça on s'en fout nanana il parle de lui ça on s'en fou fou pour célébrer la sortie du jeu l'éditaire a fait parvenir de nombreux colis à des personnes importantes dont brendon sanderson ces derniers en a d'ailleurs partagé le contenu dans un live stream jusqu'à dénicher entre deux trois goodies une petite note d'éditeur lui indiquant son intérêt pour une potentielle collaboration future bandai nam con voyons moi aussi des collecteurs on va collaborer ensemble le dessinateur ravi n'en serait pas son coup d'essai dans le jeu vidéo dans le passé il s'est attélée à l'écriture d'une histoire pour magic c'est le jeu de cartes et aurait oeuvré sur un titre qui n'a pas encore été annoncé mais encore celui qui aurait dû être à la tête de l'écriture de den ring comme il le souligne a déjà un pitch en tête qui pourrait connaît à l'adn des saufs bornes moi franchement je me suis je sais pas trop c'est qui je peux vous mentir apparemment il a fait des livres sur les de l'héroïque fantaisie je sais pas trop c'est qui faut voir faut voir ce qu'il va apporter franchement faut voir ce qu'il va apporter apparemment c'est l'auteur des cycles littéraires fils des brumes mistborn en version originale et les archives de rochard 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 stormlight archives en v o franchement je connais pas du tout jamais lu ces trucs après c'est possible qu'il fait des bonnes choses un match personnel je connais pas et j'ai pas eu me suis renseigné parce qu'il ya trop nous à traiter dans cette vidéo donc on va pas s'attarder longtemps dessus on va me fermer ça hop et hop et ubisoft à plusieurs shooters en préparation et oui donc un shooter avec nft sans nft on rappelle c'est quoi leur dernier shooter c'est leur jeu là qu'ils avaient sorti de battle royale comment il s'appelait déjà je regarde plus personne qui s'en souvient il ya plus personne qui s'en souvient apparemment il serait sur un projet à la troisième personne intitulé patch finder selon tom anderson le titre ou une approche légèrement différente du battle royale classique obturé pour une esthétique proche de celle d'hyperscape ah ouais c'était hyperscape qu'ils avaient sorti là battle royale vraiment nul franchement j'ai joué deux minutes dessus pas plus hein quand tu vois qu'ils font quatre chargeurs pour tuer un gars et le gars quatre chargeurs j'étais en train de tirer dessus par derrière vider 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 deux chargeurs bam bam dans sa tête croyez pas je visais son sa couille gauche ou son ou sa jambe dans sa tête dans sa tête il s'est retourné meilleure armée m'a tué deux balles allez comprendre franchement voilà qu'on peut voir un commentaire rien que savoir que c'est en charge de l'équipe qui fait du game service nft ça va faire comme le gel de square enix babylon fall un pétard mouillé et le pire il dit qu'il prépare des nouveaux shooters hop goss recon boîte pointe ubisoft stop stop définitivement le développement surtout qu'il ya des nft dessus il ya des nft dessus mais son développement est terminé donc les gens qui ont acheté les nft bravo bravo à vous vous bien fait douille et on voit ça nouveau shooter hop direct un beau six sièges la version mobile enfin confirmé par ubisoft oh mon dieu par contre on va couper le son c'est jamais s'il ya des musiques droits d'auteur regarder ses serveurs sur mobile je vais faire un gameplay dessus je vais test ça peut être marrant il doit avoir que des nubes dessus parce que ici crossplay franchement c'est la merde s'il croit plus il y en a c'est jeune a de base c'était magnifique avec les dernières mises à jour ils ont tué le jeu franchement comment tu peux jouer à ça sur mobile je sais pas que les gens comment ils vont faire franchement c'est surtout si tu as une manette sur mobile tu vas péter la tronche à tout le monde dessus bah c'est bien pour ceux qui vont jouer pour les chipeux de moi je sais que mon petit neveu si si le jeu est gratuit on va voir si je vais y est gratuit on est prêt on est déjà ouvert sur l'app store c'est ce qu'ils sont en future sont pourront l'avoir pour toujours avance en ce moment qu'une date a été évoqué bah je sais pas sûrement il va être gratuit les personnages je vais te voir on va mettre du vrai argent pour les acheter mais je sais que pour une petite dont mon petit neveu il va être content si je lui dis à bien on va voir ce qu'il vise maintenant ibisoft et lui va dépenser du pognon dessus je peux vous dire ce qu'il a mis sur dans fortnite alors puis s'acheter un pc gamer maintenant on va parler de force poken dévoile une longue vidéo de gameplay explosif explosif en attendant la sortie de force poken sur pc ps5 qui ne sortira pas sur xbox en tout cas pas tout de suite je pense que c'est une exclusivité ont eu la chance de présenter une vidéo de gameplay exclusif exclusif explosif en quatre cas action rpg 1 dans cette longue séquence de gameplay de 10 et 2000 game informer se entourer de quelques personnages de quelques personnes proches du projet pour nous en présenter davantage nous découvrons ainsi de nouveaux environnement surtout de nombreuses phases d'action et n'est qu'une des plus de soeurs de la série de la série franchement il va être je pense que vous allez avoir des gameplays sur la chaîne j'ai coupé complètement comme ça je peux parler dessus et voilà regarde vous pouvez voir nouveau gameplay sachant que le jeu a été reporté franchement ouais pourquoi pas franchement pourquoi pas ça dépend il va sortir en fait à quelle période ce jeu ah je vous mens pas si ça à la période où il ya les go de foie il ya d'autres gros jeux qui sortent il va faire un pétard mouillé un pétard mouillé mesquelles franchement mesquelles là le jeu il va se vendre deux exemplaires bah y compris mais franchement c'est c'est faut voir à quelle période il va sortir c'est moi le mais la meilleure sortie pour un jeu comme ça c'est l'été mais il va pas sortir cet été on va sortir cette fin d'année donc faut voir s'il faut voir faut voir sûrement des gameplays sur ce jeu sur la chaîne bon à part c'est une autre news game pass d'excellents titres rejoindre le service en avril ah ouais il y aura lmb de chose c'est un jeu de football d'un football américain non après football américain de baseball cricket un jeu de cricket china tower detective agency c'est un jeu un petit jeu sur pc je pense que je dois il y aura quelques il ya un petit découverte sur la chaîne star wars squadron c'est dans le cloud dragon age de cloud plant versus zombies version truc là franchement après il ya cela il faut strange life is strange tout courant je n'ai pas fait celui là peut-être que je le ferai sur la chaîne et après les autres jeux franchement moi perso il ya rien d'intéressant mais là ces jeux là je sais qu'il ya un autre jeu qui va sortir je sais plus comment il s'appelle c'est le jeu où vous devez rentrer dans la maison d'un daron commence à libérer des choses c'est un drôle de jeu je sais plus comment il s'appelle quand j'aurai le nom en titre je vous le dirai mais là j'ai pas et la meilleure news max payne remédie travail sur le remake des deux premiers au plus c'est magnifique merci remédie remédie franchement c'est magnifique max payne qu'est ce que j'avais kiffé putain qu'est ce que j'avais kiffé limite j'ai envie de les refaire sur la chaîne qu'est ce que j'avais kiffé max payne 1 max payne 2 bien mieux que le 3 le 3 c'était une bouse oh la 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 le 3 c'était une grosse bouse vraiment je vous le j'ai 1 2 3 c'était une bouse une bouse bouse bousin bon et le pire c'est que c'est que on a tellement attendu franchement que ce soit que maintenant que ce soit prévu c'est dommage moi je me moucher vous connaissez pas de coupure sur la chaîne est vraiment c'est dommage qu'ils sortent que maintenant moi je comprends pas pourquoi n'avoir pas fait avant pourquoi assez dommage mais après maintenant c'est bon tant qu'ils sont dessus tant qu'ils vont faire le remake dessus ouais franchement c'est surtout qu'ils avaient fait alan wake remastered il y avait je pense qu'il a bien marché après l'année dernière s'était occupé du son de crossfire en février 2022 ah oui c'est focalise désormais son attention son alan wake 2 donc ça son alan wake 2 et c'est un partenariat avec epic games je devrais débarquer en 2023 apparemment dans un commun qui est totalement inattendu remédier à officialiser développement d'un remake de max pain 1 max pain 2 the fall of max pain les deux jeux seront retravaillés à l'aide du moteur north light déjà utilisé sur contrôle ah ouais putain contre la bête de moteur quantum break et bien évidemment crossfire x si c'est bien le studio faillant finlandais qu'à ouais c'était utilisé sur contrôle quantum break et crossfire x le moteur si c'est bien studio finlandais qui a créé les jeux originaux c'est pourtant texture interactive qui a ensuite récupéré les droits droits de la franchise oui c'est vrai ça en 2012 au 2012 rocter avait même sorti un max pain 3 une énorme bouse ainsi c'est bien la firme et toi là l'origine de gta qui financera le remake dans son intégralité ah ouais dans ton passage que remédier prévoit de proposer deux épisodes via un seul et même jeu max pain 1 et 2 sortira une date inconnue ah oui enfin un seul et même jeu bon les gars prenez votre temps franchement faites nous un bon truc à part ça chez nous bientôt une nouvelle aventure pour rio ah ouais alors une nouvelle aventure sachant que le 3 a fait un bide avec ses mécaniques vieillissante et son histoire qui stagne imaginez par you suzuki espérant une annonce de chez nous 4 même si la viabilité du projet demeure à ce jour incertaine le bruit de couloir part d'une réponse publiée sur le compte instagram de 110 industries cette société qui regroupe environ 150 professionnels du jeu vidéo à travers le monde travaillent en ce moment sur un jeu intitulé wanted dead et c'est justement sous un poste concernant ce titre qu'un internet a suggéré à 110 industries de s'associer à you suzuki afin de donner naissance à chaîne 4 l'entreprise a répondu à la phrase suivante devinez pourquoi pas en dessous qui il était présent sur notre steam au tgs stream tu as joué mal ainsi 110 industries semblait sous-entendre que l'écrit en gros ils vont faire un nouveau jeu producteur troisième au plus tard est ce que ça pour moi ça vaut le coup de penser du temps sur cette news un chaîne 4 ok pour ceux qui ont kiffé les précédents c'est bien pour vous mon petit perso je m'en fous à part ça les dix jeux qui ont pu se faire parler sur twitter depuis 2022 genshin impact wardle en substance appel légende finale fantaisie projet de ck elden ring fait grand order knife out et minecraft minecraft toujours au top minecraft toujours au post au top et apex légende et puis parler plus que fortnite sur twitter c'est incroyable genshin impact ouais wardle c'est le jeu genre motius en substar je connais pas projet de ck je connais pas et d'endring mais c'est évident quand on voit la qualité du jeu après je vais vous faire voir un truc sur wardle version jeu vidéo vous allez kiffer the witcher 4 cd project explique pourquoi il a choisi le real engine 5 donc selon eux il ya aussi une démo l'année dernière celle de l'environnement médiéval où à un moment donné il ya un panneau d'affichage qui ressemble étrangement à des choses que nous avons fait dans le passé il ya même un panneau qui dit on recherche un tueur de monstres moi franchement ils ont surtout changé de moteur parce que l'ancien moteur ils gèrent pas quand the witcher 3 il était sorti et quand cyberpunk était sorti eu archi buggé j'ai vu tu vois le witcher 3 il était un joueur bien comme cyberpunk sauf qu'il est resté moins longtemps un jouable que cyberpunk et qui avait une vraie histoire un vrai environnement et façon il ya même tom rider nouveau tom rider il va être sur rn angel 5 en fait le problème moi je me dis si tout le monde va sur ce moteur là à ce que tout le monde on aura pas tout le temps les mêmes gens en fait parce que j'ai envie de dire quand tu fais un moteur différent à des choses différentes des choses que tu vas apporter différentes par rapport à le u5 mais si on est tous les jeux sont sur le u5 comment ça va se passer après tous les jeux est ce qu'ils vont pas se ressembler pour moi oui pour moi il ya fort possibilité alors que chacun c'est quand chacun avait son moteur peut-être qu'il avait des faiblesses à un certain moment mais au moins on avait des jeux différents je pense qu'il va se passer pour tous les prochains jeux ils arriveront pas à créer des moteurs aussi beau que le u5 franchement et puis games ils ont mis tellement d'argent dedans grâce à les recettes de fortnite faut pas l'oublier et grâce aux recettes de forme de le réel engine 4 parce qu'il ya énormément de jeux qui sont faits avec ceux là starfield starfield le premier personnage du jeu se présente en vidéo je suis vasco le petit robot ainsi ce fameux vasco sera en mesure de nous prêter main force durant durant nos expéditions dans les systèmes coloniaux s'il s'agit avant tout d'un robot militaire conçu pour effectuer des réparations il peut aussi se défendre ouais mais le problème ce qu'on n'a rien vu encore du jeu on n'a rien vu je mets gameplay lors n'avait qu'un trailer on avait un petit se déplacer une planète on avait un pilote mais voilà on n'a rien vu on sait même pas le jeu à quoi il va ressembler tout ce qu'on sait ce qui va être game pass c'est bien à score a score day le jeu world du jeu vidéo pour tester vos connaissances pour ceux qui connaissent pas world c'est un genre de motus qui sont internet donc il ya eu plein de trucs sur plein de thématiques différentes et le world suit homme tout ce mot pour les mots à air d'un pour les mélomanes et même nectel pour les montants les matheuses c'est un truc de maths compris et là on va voir on va faire un petit test on va essayer de jouer dessus vite fait donc c'est quoi ça ça c'est elle est noire ça ça c'est elle est noire ça comment ça c'est pas elle est noire ça elle est noire ça mon frère c'est sûr que c'est elle est noire ces pistes à 2,40 ça c'est quoi ça ce jeu là franchement je sais pas allez deux non je sais pas c'est quoi ça doit être un jeu de voiture c'est waouh franchement pour connaître ça je vais maintenant je vais mettre autre chose qu'à en avoir on passe au prochain waouh faut s'y connaître hein c'est quoi ce jeu de fou là ce jeu là c'est quoi ce jeu c'est pas un card of duty celui-là ou peut-être home front on va essayer home front home front ça me dit home front ou card of peut-être coca lève du g3 on va essayer hein ça c'est hitman ça ça c'est hitman c'est pas absolution ça c'est le hitman on va aller tête carré là comme ça et tout c'est hitman peut-être hitman hitman 2 je crois ouais ou vas-y hitman 2 aïe ou score 5 j'ai rien fait genre les 5 je me suis trompé je suis nul hein je suis nul je suis nul donc psion plus premium une astuce pour profiter du service à moi qui est pris avant son lancement en fait c'est simple euh vous avez psion plus essentiel extra et premium premium c'est le meilleur pour en fait si vous avez euh le psion now automatiquement il va se convertir en psion plus premium donc ce qu'il faut faire faut acheter euh des abonnements psion psion now avant qu'ils disparaissent en juin et si vous achetez en fait le ps now en fait ça va revenir à moitié prix afin de bénéficier cette conversation cette conversion est nécessaire d'être abonné de psion now avec un engagement qui dépasse la date de lancement du nouveau psion plus si vous avez au souscrit un abonnement de deux ans de psion now vous bénéficierez du donc du psion plus premium jusqu'à expiration de votre engagement l'idée donc est de cumuler dès maintenant plusieurs mois d'abonnement psion now avant afin de ne pas payer plus afin de ne pas payer celui du psion plus à venir qu'à moitié prix voici la marche à suivre donc comme je vous ai dit il faut être connecté au psion via psion store il faut connecter entre vous sur le lien vous finalisez la commande avec 12 mois supplémentaire à votre compte et vous répétez l'opération afin d'accumuler autant d'années que le besoin s'en fait sentir à votre compte ainsi vous pouvez profiter du psion plus premium à moitié prix aussi autant que vous le souhaitez grâce à cette astuce nous tenons à insister sur le fait que cette offre pourrait ne plus être disponible d'ici quelques jours il est donc urgent d'en profiter tant qu'elle active afin de bénéficier de l'offre ultime du psion plus à venir en faisant des belles économies en fait faut comme maintenant c'est plus possible sur le site quand il marque ce commentaire là faut le faire via faut le faire en fait via via des codes via des codes que vous avez que vous débloquez c'est à dire des codes sur internet vous allez dessus vous allez pouvoir le débloquer et à part ça il y a aussi news d'où je voulais parler c'était jeff crub il aurait annulé les versions ps4 et one du prochain it for speed it rocking arts n'en a pas encore évoqué au contraire de dead space remake mais selon jeff crub 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 pas de s le retour de it for speed est maintenu pour cette année l'un maintenant jusqu'à ajouter trois informations le lancement serait prévu en novembre serait uniquement pour pc et ps4 et pc et ps5 et xbox series le cadre sera miami ses alentours ce dernier a de l'importance que le titre aurait logiquement du et 3 djn mais le report d'un an il était prévu fin 2020 m a probablement poussé critérios à revoir ses plans plus qu'à attendre la présentation officielle faut voir faut voir si c'est critérios qui est dessus et qui à la base des meilleures new for speed mais tant mieux franchement que je ne sois pas grosse djn franchement franchement c'est bien c'est mieux sachant que l'un dernier djn for speed était vraiment vraiment pas terrible donc tant mieux tant mieux bah écoutez c'était tout pour moi pour ces petites news dans le menu news vous avez vu à peu près on a parlé de beaucoup de choses différentes pour voir ubisoft toujours toujours ils font n'importe quoi ubisoft ils annoncent des nouveaux shooters ils annoncent des nft ils font n'importe quoi en fait ubisoft le problème on sait pas ce que fait ubisoft il n'y a que ubisoft qui comprend ubisoft c'est grave franchement c'est grave en plus il n'y a pas longtemps ils jouent oh on peut être racheté il y avait des rumeurs ils jouent oh ça me dérangerait pour nous faire racheter mais tu veux acheter quoi ils ont quoi le spinter cell tu es spinter cell tu même t'achètes la licence spinter cell tu veux faire un jeu spinter cell ça il coûterait tellement cher si tu veux faire un jeu spinter cell tu fais juste un jeu d'infiltration avec un gars qui peut voir dans noir avec des personnages mieux écrits un vrai scénario je vois pas l'intérêt d'acheter des délicences qui datent de 20 ans qui sont vraiment pas terribles en tout cas je remercie à tous d'avoir suivi la news n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à le petit abonnement qui fait plaisir à ce pas ce dollar le petit abonnement qui fait plaisir et vous dis à tous à très 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 bientôt et n'oublie pas la vie belle mais ça n'est pas pour qui joli no j'au d'aube